Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Donc effectivement, les inégalités d'éducation ont toujours été au cœur de mes travaux qui ont porté sur des thèmes divers. Donc j'ai fait un ouvrage sur l'école de la périphérie, qui était plutôt sur les dynamiques à l'œuvre dans les établissements scolaires des banlieues. Puis j'ai beaucoup travaillé aussi sur le choix de l'école et sur la formation des élites. Mais depuis six ans à peu près, j'ai travaillé sur l'orientation vers l'enseignement supérieur et c'est plutôt de cette enquête-là que je vais vous parler. Je vais plutôt mettre l'accent sur les résultats. Je voudrais juste vous dire un peu en preambule, un peu scientifique, que dans mes travaux, je me sens héritière de la tradition française, des travaux bien sûr de notre grand sociologue Pierre Bourdieu, et notamment de tout ce qu'il a pu montrer sur l'importance des dispositions qu'on acquiert assez tôt dans la socialisation familiale, et aussi l'importance de ce qu'il appelle des capitaux, qu'on peut appeler aussi des ressources économiques, culturelles et sociales, et comment elles se répartissent de façon très inégale entre les groupes sociaux. Mais dans mes travaux, c'est à quoi j'accorde aussi beaucoup d'importance, c'est au contexte dans lequel opèrent les acteurs. Et ce qui m'a emmenée à m'intéresser aux inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, c'est le fait que le contexte a beaucoup changé. D'abord le contexte politique, politique au sens large d'abord, c'est-à-dire qu'il y a quand même depuis les années 2000, déjà depuis la fin des années 90, mais depuis les années 2000, un accent très fort mis sur l'accès à l'enseignement supérieur, qui vient de l'Union européenne, mais aussi sur le plan national, et donc l'importance de mener 50%, 40% d'une classe d'âge, donc avec un diplôme de l'enseignement supérieur, et la prise de conscience dans la population de l'importance des études dans l'insertion professionnelle, avec aussi un élément structurel dont, à mon avis, on n'a pas suffisamment tenu compte à l'époque, c'est qu'avec la création du baccalauréat professionnel, on a effectivement poussé des jeunes qui autrefois n'allaient pas dans l'enseignement supérieur à s'ouvrir à l'enseignement supérieur et à y aller. Dans le contexte, ce qui a changé aussi, c'est bien sûr de façon très technique aussi, l'émergence de cette plateforme qui s'appelait APB, puis Parcoursup, qui gère aujourd'hui les candidatures et les admissions dans l'enseignement supérieur, et là aussi c'est un élément important dans le paysage. Pour moi, un autre élément très important dans le paysage, et je vous parlerai aussi de cela, c'est l'introduction de tout un ensemble de nouveaux acteurs dans l'accès à l'enseignement supérieur, donc on a toujours les acteurs traditionnels étatiques, donc avec les ministères, l'ONISEP, et un certain nombre d'agences et d'acteurs qui interviennent dans l'orientation, mais on a aussi beaucoup d'acteurs privés qui interviennent, et c'est un secteur dans lequel, bon déjà, on a une explosion de l'enseignement supérieur privé, avec, vous savez, en juste une vingtaine d'années, le passage de 7% d'étudiants dans l'enseignement supérieur privé à 20%, ce qui est quand même vraiment une transformation radicale, et l'émergence de beaucoup d'acteurs qui jouent un rôle d'intermédiation dans l'accès à l'enseignement supérieur, qui sont très souvent des acteurs privés, des agences, donc on peut penser à une agence que vous connaissez sans doute, comme l'étudiant, qui offre une énorme, très grande variété de services dans l'accès à l'enseignement supérieur, mais beaucoup d'autres acteurs, moins importants en poids, mais qui sont présents, présents sur Internet, présents dans les salons, je vous parlais un tout petit peu de ça, et d'autre part aussi, beaucoup d'acteurs qui sont éventuellement les grandes écoles, avec leur programme d'ouverture sociale, donc moi j'ai travaillé depuis quelques années sur le programme des Sciences Po, les conventions éducation prioritaire, donc je pourrais aussi vous dire un mot plus longuement, si vous le souhaitez, dans la discussion après, et d'autres acteurs associatifs, donc tous les jours, j'apprends l'existence, d'une nouvelle association qui offre aussi des services en matière d'accès à l'enseignement supérieur, donc c'est un paysage très fluctuant, très changeant, et c'est passionnant de l'étudier, mais aussi difficile parce que c'est un paysage qui change tout le temps. Donc dans ce cadre-là, j'ai lancé une recherche, donc, dont l'intitulé, c'est l'orientation vers l'enseignement supérieur, réseau, institution, marché. Mon idée, c'était de voir comment ces trois modes d'organisation sociale jouent dans les inégalités, soit pour les réduire, soit pour les entretenir, soit éventuellement pour les accentuer. Donc je vais passer en revue très vite certains aspects, mais je peux revenir bien évidemment dans la discussion, dans des aspects que je n'aurais pas évoqués, et qui pour vous sont importants dans votre réflexion. Quand je parle des réseaux, je dessigne par là d'abord les réseaux familiaux. Quand on interroge les jeunes sur l'accès à l'enseignement supérieur, on voit que l'acteur qui vient en premier, ce sont les parents. Donc nous, dans le cadre de cette enquête, on a fait un questionnaire auprès des 1 800 lycéens, donc scolarisé dans 7 lycées de la région parisienne. Malheureusement, mon enquête ne porte que sur la région parisienne, c'est une grande limite, j'en suis sûre, et je peux revenir sur la discussion sur les problèmes de généraliser certains résultats, parce que la région Île-des-France est très spécifique par beaucoup de côtés. Donc, dans cette enquête, on voit que les jeunes parlent beaucoup avec leurs parents d'orientation, avec d'ailleurs un élément intéressant pour nous, sociologues de l'éducation, c'est que pendant toute la scolarité, c'est les mères qui sont très impliquées. Et quand il s'agit de l'orientation et de l'enseignement supérieur, les pères jouent un rôle tout à fait important. Mais on voit des très, très fortes inégalités entre les jeunes, dont la fréquence des échanges avec les parents. Et donc, les jeunes des classes supérieures, on parle beaucoup plus, on parle beaucoup plus avec leurs deux parents, et on parle beaucoup plus avec leurs pères, d'orientation dans l'enseignement supérieur. Et des façons plus qualitatives, parce que l'essentiel de mes enquêtes, ce sont des enquêtes qualitatives, j'ai aussi fait des entretiens avec des parents et des jeunes, dans le cadre de cette enquête, on voit aussi que le contenu des conversations n'est pas le même. Les jeunes des milieux populaires, et c'est bien logique, parlent beaucoup du coût des études, de tout un ensemble des problèmes pratiques engendrés par l'accès à l'enseignement supérieur, alors que les jeunes de milieux favorisés parlent beaucoup de façon stratégique sur le contenu des études, l'intérêt, la rentabilité des études, les différences entre les institutions, les filières, les différents domaines d'études. Donc, les réseaux familiaux sont importants, et même quand on s'intéresse aux jeunes les plus favorisés, on voit à quel point, très tôt, ils mobilisent aussi le réseau familial au sens large, puisque dans les entretiens que j'ai faits avec des familles très favorisées, on voit comment très tôt on dit aux jeunes, mais va parler avec ton oncle, avec ton cousin, avec des membres de la famille qui ont fait des études dans telle ou telle institution, qui connaissent très bien certaines professions, etc. Donc là, c'est un élément important. Dans les réseaux, il y a également le groupe des pères, donc P-A-I-R, et l'on voit que les jeunes de milieux populaires, comme ils ont moins de contact avec leurs parents, et leurs parents n'ont pas fait d'études, sont très influencés par le groupe des pères. Notamment, ce qui fait une différence qui apparaît dans le questionnaire qu'on a réalisé aussi, c'est que les jeunes de milieux populaires parlent avec leurs amis au sens large d'orientation, alors que les jeunes de milieux favorisés, ils connaissent tous leurs voeux de leurs camarades de classe, ils parlent surtout avec leurs camarades de classe, donc eux aussi, ils sont influencés par leurs amis, mais par des amis définis dans un univers très restreint sur lequel je veux venir, qui sont les établissements scolaires, alors que les jeunes de milieux populaires, ils parlent dans le quartier, dans leur lieu de vie, avec des amis qui correspondent à différentes activités qu'ils peuvent mener, donc de cela. Donc les réseaux sont tout à fait importants. Je ne mets pas dans les réseaux, les réseaux professionnels et les réseaux sociaux au sens plus large, mais il est vrai que, comme je le dis, les jeunes de milieux favorisés, par le biais de leurs parents, ont déjà largement accès à un réseau professionnel plus large, et c'est aussi le cas du fait des établissements scolaires qu'ils fréquentent, qui les mettent beaucoup plus en contact avec des personnes qui seront des ressources en termes d'informations, en termes de conseils, éventuellement plus tard, en termes d'insertion. C'est à quoi cherchent à répondre certaines associations qui cherchent à mettre les jeunes de milieux populaires en lien avec, parfois, des professionnels. Mais je reviendrai tout à l'heure sur cette question. Si je parle maintenant des institutions, donc moi, on s'est beaucoup intéressé à ce qui se passe dans les lycées. Donc il y a deux types d'enquêtes qu'on a menées. Une enquête dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui parce que l'exploitation est en cours, c'est un questionnaire qu'on a distribué auprès d'un quart des proviseurs des lycées d'Île-de-France, qu'on a choisi de façon représentative, public-privé, en fonction des filières et en fonction des résultats au baccalauréat, pour avoir donc un échantillon à peu près représentatif. Et une enquête beaucoup plus qualitative qui, elle, est finie, et dont je peux vous parler, qui a été menée dans quatre lycées trois publics, un privé, et qu'on a choisi pour qu'ils soient avec des populations d'élèves assez contrastées, très favorisées, favorisées, hétérogènes, défavorisées, et aussi avec ce qui va souvent de pair, avec des résultats au baccalauréat différents. Et donc, ce que je constatais dans cette enquête, je pense, a été pour moi intéressant et important, et malheureusement aussi préoccupant, parce qu'on voit des très fortes inégalités en matière de... Est-ce qu'on fait en matière d'orientation dans les lycées ? Alors, pour le dire de façon très synthétique et rapide, mais je peux revenir, bien sûr, sur certains éléments, un premier élément important, c'est le paysage d'études supérieures qu'on présente aux jeunes. On utilise pratiquement dans tous les lycées le même PowerPoint, qui est d'ailleurs un PowerPoint tout à fait daté, parce que comme l'enseignement supérieur change tout le temps, c'est un PowerPoint qui ne correspond pas à la réalité actuelle, qui est déjà assez complexe. Donc déjà, quand on ouvre ce PowerPoint, on a presque peur, quand on voit l'énorme fragmentation de l'enseignement supérieur français, qui est un des plus fragmentés au monde, un des plus diversifiés. Moi, je passe toujours beaucoup de temps avec mes collègues étrangers à leur expliquer l'enseignement supérieur français, parce qu'il est rare de trouver un pays où il y a autant de filières et des types d'établissements différents qu'en France, en tout cas, quand on voit le paysage européen, c'est assez exceptionnel. Donc, on a ce PowerPoint, mais même si c'est le même outil, donc, de l'éducation nationale, de l'ONISEP, en fait, l'utilisation de cet outil varie très fortement entre les lycées. Donc, on a participé à toutes les réunions avec les élèves et les parents dans les lycées. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans les lycées favorisés, c'est comme s'il n'y avait dans l'univers de l'enseignement supérieur, d'abord, dans un établissement très favorisé, que les classes préparatoires, tout d'abord, qui représentent 7% de l'enseignement supérieur, mais dont on parle pendant deux heures presque d'affilée, en les comparant de façon très précise, et de quelques établissements prestigieux, Sciences Po, Paris Dauphine. Comme les jeunes sont aujourd'hui moins attirés par les classes préparatoires, les jeunes de milieux très favorisés, on parle aussi un peu, bon, bien sûr, de médecine, des droits, et aussi de quelques licences sélectives dans l'université. Mais les enseignants de ces lycées, qui sont souvent eux-mêmes agrégés, qui ont fréquenté eux-mêmes les classes préparatoires, on parle beaucoup, beaucoup encore des classes préparatoires. Et quand on va dans les lycées plus défavorisés, donc les deux lycées, le lycée hétérogène et plus défavorisé, on parle essentiellement de l'université et des BTS. On ne parle pas du tout du reste de l'enseignement supérieur, ou alors on en parle, mais pas dans les réunions plénières, plutôt de façon sélective aux bons élèves qu'on cherche à pousser vers ces filières. Donc déjà, il y a une différence forte du paysage. Et après, il y a trois facteurs qui ont attiré notre attention. Le premier facteur que je trouve particulièrement important, c'est la durée qui est consacrée à l'orientation. Dans le lycée public très favorisé du centre de Paris, où on a assisté à la réunion d'accueil des élèves en seconde, le proviseur du lycée a accueilli les élèves en leur disant « bienvenue dans l'enseignement supérieur ». Vous y êtes déjà, donc on est déjà dans le moins 3, plus 3, comme on dit aujourd'hui. Donc dans ce lycée, dès qu'on entre en seconde, et sans doute déjà au collège, on n'a pas travaillé au collège, on parle déjà aux élèves des l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire que les élèves ont deux ans et demi, à peu près, pour mûrir leur projet d'orientation, changer d'idée, découvrir des nouveaux horizons, tester leurs capacités, etc. Dans l'établissement, non pas les plus défavorisés, mais dans l'établissement hétérogène, on est arrivé au mois d'octobre quand on faisait l'enquête et on a demandé au proviseur, mais on vient vous voir, d'abord pour faire un repérage de ce que vous faites en matière d'orientation, puis après pour conduire une étude plus approfondie. Le proviseur nous a dit je ne comprends pas pourquoi vous venez maintenant parce que nous ici, on commence à parler d'orientation en janvier. Donc pour l'instant, je n'ai rien fait. Donc ça veut dire je commence à parler d'orientation en terminale le jour de l'ouverture pratiquement de Parcoursup aujourd'hui. Donc vous voyez, ces élèves, ils ont trois mois au mieux pour mûrir leur projet d'orientation. Bien sûr, ils peuvent avoir discuté dans leur famille avant, etc. Mais on est face à des élèves qui sont très dépendants de ce qu'on fait dans les établissements. Deuxième élément, c'est le degré de personnalisation des conseils. Dans les établissements favorisés, on fait beaucoup de rencontres individuelles avec les élèves, on contrôle tous leurs voeux, tout le personnel s'y met. et ça, c'est le troisième facteur, c'est le degré de mobilisation dont l'établissement favorisait l'accès à l'enseignement supérieur et une priorité. Et c'est la norme. Donc de toute façon, tout le monde doit dans l'enseignement supérieur. Donc ça fait partie de la routine et on s'y investit fortement et de façon très personnalisée, on donne des conseils aux élèves. Dans les établissements défavorisés, c'est pour cela qu'il faut faire aussi des enquêtes qualitatives parce qu'il ne suffit pas de dire on fait des réunions. Par exemple, si dans le questionnaire que je fais passer, on dit on fait des réunions, ce n'est pas du tout le même contenu. Dans les établissements défavorisés, on est très centré sur les procédures. C'est d'abord le plus souvent des réunions dans l'établissement ou pour l'ensemble de la classe et on dit surtout aux élèves n'oubliez pas la date du 22 janvier d'ouverture, n'oubliez pas de mettre votre nom, n'oubliez pas qu'il faut renseigner, mettre une lettre de motivation maintenant, etc. Donc on donne beaucoup de conseils pratiques qui sont sans doute nécessaires, bien sûr, parce que pour beaucoup des jeunes, leur famille n'a pas attiré leur attention sur ces aspects, eux-mêmes ne sont pas nécessairement aussi attentifs, mais en même temps souvent on en reste là. Donc il n'y a pas de conseils stratégiques, il n'y a pas d'accompagnement de vœux, tout est très générique, très procédural. Donc il y a quand même des fortes différences entre les lycées et pour moi ça a été donc une dimension de ce que j'appelle l'aspect institutionnel. Donc je vous ai parlé des réseaux, là c'est les institutions. Après on s'est beaucoup intéressé aussi à ce que font les institutions d'enseignement supérieur, alors avec deux volets qui sont importants. Un volet, c'est qu'on a fréquenté beaucoup de journées portes ouvertes de différents types d'établissements pour voir ce qui s'est passé et donc on voit que le message qui sont distribués aux élèves sont très très différents. Donc dans les filières sélectives, eh bien on met beaucoup l'accent sur la sélection, sur la difficulté, sur le contenu des études, etc. Ce qui attire certains et les renforce dans leur choix et éloigne d'autres parce qu'effectivement ils se disent c'est pas pour moi parce que je vois à quel point ça va être difficile et sélectif. Et plus on va vers d'autres types de filières, donc BTS, des universités, plutôt des banlieues en région parisienne, on a plutôt un discours très centré sur l'accueil, on vous accueille bien, ça va bien se passer, etc. Ou alors dans certaines écoles post-bac, mais c'est un discours qui est peu centré sur le contenu des études et sur d'autres éléments de ce type. Donc voilà, là aussi il y a des éléments sans doute sur lesquels on peut réfléchir. Autre chose sur lesquelles qui est très importante aujourd'hui bien sûr c'est les pratiques de sélection mises en oeuvre par les institutions d'enseignement supérieur. Alors dans un travail antérieur à propos de la formation des élites, j'avais observé des commissions de recrutement dans les classes préparatoires et l'on voit effectivement déjà à cette époque, donc là ça fait une dizaine d'années maintenant que je menais ce travail, déjà à cette époque c'était quelque chose qui était très répandu dans les classes préparatoires d'élite. On faisait par exemple parmi les critères dont on tenait compte il y a le lycée d'origine qui est quelque chose qui aujourd'hui est un élément de débat et à mon avis à juste titre. C'est comme toujours quelque chose qu'il ne faut pas avoir un regard simpliste dans les travaux des sociologues on montre qu'il y a des différences des notations entre les lycées qui sont souvent corrigées par leur pratique d'orientation pour le dire vite en France les lycées très prestigieux et sélectifs notent très bas mais sont très généreux en matière d'orientation et les lycées très défavorisés sont plus indulgents en matière des notations et très sévères en matière d'orientation donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête le problème c'est que les acteurs sur le terrain ils tendent à majorer cet effet c'est pas un effet spectaculaire c'est pas une différence extraordinaire c'est des différences qui existent mais c'est pas aussi important et les acteurs par leur pratique tendent à enteriner cela et pour les élèves des milieux populaires ça devient une double peine donc lors de la commission des classes préparatoires qu'on avait observées on voyait que tel élève venait d'un lycée des centres-villes on disait mais voilà il a 14 en maths mais en fait c'est 17 parce qu'on sait qu'on connaît même le professeur qui l'a noté parce qu'à Paris intramuros les profs de prépa connaissent tous les lycées et quasiment tous les enseignants dans les lycées d'où proviennent majoritairement leurs élèves et tel lycéen vient de tel lycée perdu de la Seine-et-Marne on ne sait pas très bien ce lycée ou alors on l'a répertorié comme un lycée qui n'a pas de très bons résultats au bas et donc on le met dans une autre pile donc il a la même note mais on considère que ce 14 en fait c'est un 11 et donc voilà on va le mettre dans la pile du milieu et pas dans la pile prioritaire il faisait des piles c'est pour ça que je dis ça donc parfois dans les filières là c'était une filière sciences économiques et sociales mais dans les filières scientifiques parfois il y a des algorithmes donc qui jouent et aujourd'hui c'est un objet de débat et je pense que nous on l'a trouvé en travaillant dans une université donc ça c'était cette année dans le cadre de cette enquête dans une université parisienne où nous disent effectivement ils prennent maintenant en compte le lycée d'origine et dans le classement qu'ils font des candidatures ils tiennent cela en compte et donc je pense que c'est un élément important un autre élément important dans cette université du centre de Paris c'est par exemple que le changement dans Parcoursup et la possibilité quand les universités maintenant de sélectionner leurs étudiants a fait que maintenant ils sont totalement écartés les élèves qui viennent des filières technologiques et professionnelles et ce qui fait que ces deux dernières années leurs résultats se sont améliorés parce qu'ils ont pris que des élèves des filières générales bien sûr en priorité tous les élèves des filières scientifiques mais après les élèves des autres filières parce qu'on a travaillé sur les filières scientifiques de cette université donc au niveau institutionnel il y a effectivement des éléments importants après sans être trop long je voudrais vous dire juste un mot sur Parcoursup et Internet de façon générale et aussi un tout petit peu sur les salons d'enseignement supérieur sur lesquels j'ai beaucoup travaillé également je pense qu'aujourd'hui et c'est important pour nous aussi sociologues de l'éducation mais pour la société il faut tenir compte un peu à la fois de la pénétration de cet univers digital qui va souvent de pair avec la pénétration d'un univers marchand bon l'univers digital peut être un univers institutionnel comme Parcoursup mais ça peut être aussi un univers marchand et là on retrouve tout un ensemble d'inégalités sur lesquelles nous-mêmes on n'a pas beaucoup travaillé donc par exemple dans notre enquête on a fait quelque chose qui pour l'instant est très rudimentaire et qu'il faudrait vraiment élaborer et faire de façon plus fine c'est on est allé dans les mêmes sept lycées on avait fait passer le questionnaire et on a dit aux jeunes on va faire un exercice sur Internet vous allez vous renseigner sur votre projet d'orientation ou vos projets d'orientation ou un peu les filières qui vous intéressent pendant 40 minutes on a mis un petit appareil dans l'ordinateur pour voir ce qu'il faisait et on a aussi passé un petit questionnaire et on est en train d'exploiter cette enquête mais on voit des très très grandes différences dans la capacité des jeunes parce que le message politique aujourd'hui et même le message de Parcoursup c'est de dire voilà on donne plein d'informations mais le problème aujourd'hui c'est est-ce que les personnes sont capables déjà d'avoir accès à cette information et quand ils en ont accès de véritablement l'analyser la traiter et l'utiliser de façon stratégique et là on voit qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille par exemple une chose très simple on a commencé à travailler sur les mots-clés qu'utilisent les lycéens pour se renseigner sur internet dans cet exercice énorme écart dans le type des mots-clés la pauvreté des mots-clés des jeunes des filières professionnels des milieux populaires fait qu'ils ont accès à une pauvreté d'informations parce qu'il ne varie pas leurs mots-clés et vu comment fonctionne internet et notamment page rank de google etc ils restent aussi enfermés dans ce que les informaticiens appellent des boucles informatiques ils ne sortent jamais par exemple pratiquement ils ne sortent jamais de l'étudiant parce qu'une fois que vous tombez sur l'étudiant si vous n'êtes pas capable de faire d'autres mots-clés vous tombez toujours sur d'autres services de l'étudiant qui certes fournit beaucoup d'informations mais un certain type d'informations donc cette capacité à utiliser à avoir déjà accès à l'information qui est là mais ce n'est pas parce qu'elle est là que vous allez avoir directement accès il faut aller la chercher et pareil sur Parcoursup avec une étudiante on avait commencé à travailler sur le site une chose toute bête toute simple par exemple je ne sais pas si l'on corrigait parce que ça elle me l'a dit il y a neuf mois sur Parcoursup c'est marqué CPGE si vous ne savez pas ce que CPGE veut dire vous n'arrivez pas aux classes préparatoires et elle elle avait fait un petit jeu avec les lycéens qu'elle fait pour sa thèse où elle donnait des cartes où il devait trier un peu les filières de l'enseignement supérieur en faisant des piles en fonction de la façon dont il voyait un peu l'espace de l'enseignement supérieur et beaucoup d'élèves des filières professionnelles et des milieux favorisés leur montraient la carte elle dit madame on ne sait pas ce que c'est CPGE et donc elle leur a expliqué etc. et donc juste quelque chose d'aussi bête et simple que si on a un sigle et vous savez qu'en France pour l'enseignement supérieur il y a vraiment des sigles et moi-même je dois souvent en chercher pour certains donc et de même quand vous ouvrez Parcoursup il y a beaucoup d'informations qui semblent simples sur le taux de réussite d'insertion mais ce sont des choses qui pour beaucoup des jeunes même quand ils croient comprendre en fait ils n'ont pas une compréhension de leurs implications et encore moins de leur utilisation possible pour eux de façon stratégique dans ce qu'ils pourraient en faire et donc là je crois que pour moi il est très important de faire la différence entre le fait de lancer des informations et la capacité des jeunes à s'emparer des informations et surtout des informations sans conseil c'est juste livré face aux informations et le dernier point pour ne pas être trop long que je voudrais évoquer à propos de cette enquête c'est d'une part l'influence de cet univers marchand et l'influence de la publicité du marketing donc ça me renvoie à internet parce qu'il y a beaucoup de marketing sur internet mais il y a aussi beaucoup de marketing dans les salons et donc on a travaillé sur 25 salons faits par le ministère de l'enseignement supérieur dans le salon Parcoursup mais notamment par l'étudiant Studirama DigiSchool Le Monde Le Figaro puisque maintenant on a des salons de l'enseignement supérieur qui sont faits par beaucoup d'agences variées et ce qu'on voit dans les salons c'est assez intéressant parce que nous sociologues on a beaucoup travaillé sur les inégalités en disant un des problèmes c'est qu'on donne toujours des messages négatifs aux jeunes mais quand on va dans les salons c'est l'inverse le salon c'est le rêve tout est possible quand vous allez dans le salon il n'y a que des passerelles dans l'enseignement supérieur vous commencez une BTS vous pouvez même arriver à Polytechnique parce qu'après vous ferez une licence et après vous pouvez prétendre à ceci donc c'est un univers d'ouverture et on dit aux jeunes ne regardez pas vos notes regardez-vous d'abord regardez-vous c'est les coachs qui sont dans les salons il y a plein de coachs maintenant donc le coach dans le type de discours de coach d'abord il faut vous connaître il faut savoir quels sont vos goûts etc donc c'est un message qui est très attractif pour les jeunes des milieux populaires parce qu'ils viennent des lycées où tout le temps on leur a dit avec vos notes vous ne pourrez pas faire ceci vous ne pourrez pas faire cela mais c'est un message qui malheureusement est souvent mensonger et qui est destiné le plus souvent parce qu'en région parisienne on a fait une analyse très pointue 80% des établissements d'enseignement supérieur qui sont dans les salons sont privés quand vous allez si on voit le paysage de l'enseignement supérieur qui est dans le salon vous avez l'impression qu'en France il n'y a qu'à de l'enseignement privé alors qu'il représente 20% maintenant mais ce n'est quand même pas l'essentiel de l'enseignement supérieur et donc beaucoup de jeunes peut-être pas des milieux les plus populaires mais un peu des petites classes moyennes sont de plus en plus attirées vers des écoles des écoles post-bac payantes qui n'ont pas une bonne réputation qui offrent des diplômes moi-même j'ai passé beaucoup de temps sur internet à me repérer dans cet espace parce qu'il y a 20 types de master qui ne sont pas le vrai master c'est master avec eux avec ceci avec cela donc c'est des diplômes qui ne sont pas des diplômes reconnus par l'état pas reconnus le plus souvent par les employeurs avec des études très coûteuses et donc tout le discours est très attractif avec plein de jeunes ambassadeurs donc des jeunes qui sont déjà dans cette école qui sont parfois payés pour cela qui sont parfois formés pour cela par les écoles des commerces des management et qui donc ont un discours extrêmement attirant donc il y a plein d'assos le campus est exceptionnel donc c'est la bonne vie etc et donc ça attire beaucoup des jeunes de ces milieux là qui vont dans les salons sans leurs parents parce que les jeunes de milieux favorisés ils vont aussi en partie dans les salons mais ils vont de façon beaucoup plus précoces ils vont avec leurs parents qui pilotent un peu la visite avec les jeunes etc donc c'est très différent et donc je pense qu'il faut aussi beaucoup travailler sur l'influence de la publicité du marketing par rapport aux jeunes de milieux populaires parce qu'ils sont très démunis par rapport à cela ils n'ont pas leurs parents pour les conseillers ils n'ont pas toujours les critères de discrimination culturelle qui leur permettent de comprendre comment on peut distinguer une information qui est fiable d'une information qui ne l'est pas et donc par rapport à cela et c'est mon dernier très bref point il y a aujourd'hui effectivement beaucoup d'associations beaucoup d'acteurs dont j'ai parlé des grandes écoles j'ai analysé en ce moment plusieurs associations vous avez peut-être entendu parler d'une qui s'appelle article 1 qui offre beaucoup de services en accès à l'enseignement mais il y a plein d'associations vous n'avez qu'ouvrir internet vous verrez vous avez toutes sortes de conseils y compris comment remplir Parcoursup donc hier j'ai cherché une information sur Parcoursup et immédiatement je suis tombée sur un service de coaching où vous payez pour qu'on remplisse votre fiche sur Parcoursup on fasse la lettre des motivations etc et donc il y a toutes ces associations et tous ces acteurs qui eux ce n'est pas des services marchands et donc ça peut être intéressant parce qu'effectivement l'État ne peut peut-être pas assurer à lui tout seul tout le travail qu'il faut faire dans ce domaine mais moi ce que j'ai trouvé des préoccupants et ça fait des années que je travaille là-dessus aussi avec les conventions éducation prioritaire des Sciences Po mais aussi et ce qu'a fait l'ESSEC avec son programme Pourquoi pas moi et d'autres grandes écoles et des associations c'est que très souvent ces associations ces grandes écoles s'adressent à une frange des jeunes qu'il est intéressant de toucher mais ce sont des jeunes qui ont d'assez bons résultats scolaires mais qui manquent d'informations manquent effectivement un peu de confiance en eux-mêmes qui ont besoin d'un petit coup de pouce et donc effectivement là ça peut fonctionner et en ce moment j'ai fait des tas d'entretiens des jeunes qui sont passés par les conventions éducation prioritaire qui sont dans le marché de l'emploi maintenant et qui disent à quel point ça a été important pour eux mais ça ne touche pas du tout une très très large fraction des jeunes qui sont plus en difficulté et que ces associations ne repèrent pas parce qu'elles ne sont pas en mesure de fournir de l'aide scolaire c'est pas un travail qui va leur faire rattraper leur lacune scolaire c'est pas un travail non plus très fin pour l'orientation dans les filières professionnelles parce que très souvent les jeunes qui s'impliquent dans ces associations et dans cela ils connaissent beaucoup mieux d'autres filières donc il y a tout un ensemble des biais qui font qu'on touche qu'une certaine population et moi je vois ça comme quelque chose de positif qu'on touche cette population donc c'est pas pour dire il faut laisser ça totalement de côté mais on ne peut pas du tout prétendre que ce type d'action va réabsorber les inégalités parce qu'il y a toute une fraction très très importante des jeunes qui ne sont pas du tout touchés par ces politiques ou par ailleurs il y a un biais territorial parce qu'en région parisienne il y a beaucoup de lycées qui sont aujourd'hui ont décordé la réussite comme on dit avec 6 ou 7 établissements parce qu'ils sont bien situés accessibles par le métro ou par les RER et des tas d'établissements qui sont très éloignés et qui n'ont aucun acteur qui s'intéresse à eux tout simplement parce que s'il faut faire 2h30 de trajet pour aller faire une séance de tutorat d'une heure avec les jeunes et bien on ne va pas faire cela parce que c'est pas rentable donc je m'arrête là parce que je vais peut-être déjà être un peu longue 1h30 de trajet et 1h30 de trajet et 1h30 de trajet 1h30 de trajet